C'était un bon moment d'off-season, honnêtement, j'ai fait beaucoup de spectacles un peu partout dans le monde, ce qui a apporté beaucoup de joie dans ma vie. J'ai visité des nouveaux pays, j'ai réussi à voir, à connecter avec des gens d'un peu partout. Donc j'ai eu du bon temps à faire tous ces voyages, et puis finalement quand le mois de janvier est arrivé, j'ai commencé à m'entraîner, et puis ça fait deux mois que je suis à Montréal en train de pousser et se préparer pour la saison. Ouais, les Canadiens de Montréal c'est mon équipe, je suis un fan à mourir du Canadien de Montréal, et puis j'ai eu la chance de participer à une partie amicale au Centre Bell, et puis j'en ai profité pour apporter mes patins artistiques pour faire justement un salto arrière sur la glace du Canadien de Montréal, parce que ça a toujours été un rêve pour moi de faire un backflip sur cette glace. Donc j'ai eu la chance de le faire, et puis honnêtement, le vidéo a été viral. Il y a plusieurs pages sur Instagram, sur Facebook, ils ont partagé des milliers de views, comme on dit, sur ce vidéo, et puis honnêtement ça a été un honneur pour moi de faire ça. C'est dommage qu'aucun des joueurs des Canadiens de Montréal était là, ça aurait été super de les rencontrer, mais bon, peut-être une prochaine fois. Ouais, ben, les dernières années, ma saison termine un peu plus courte que prévu, et puis j'ai commencé à un peu analyser les situations, et pourquoi ça arrive que j'arrive à des conditions internationales, où est-ce que la pression est supposée être un peu plus lourde, et j'arrive à performer, j'arrive à gagner. Ma saison l'année passée a commencé super bien, avec la victoire à Oberstdorf, à Nebelhorn Trophy, et puis ça c'était une victoire vraiment énorme, mais après ça les choses se sont un peu, disons, déroulées pas comme je le voulais. Donc j'ai un peu essayé d'analyser pourquoi, et puis j'ai réalisé que vraiment, il faut vraiment que je me concentre un peu plus sur l'amour du sport, et sur vraiment les performances que j'arrive à donner aux gens qui regardent, et pour moi-même aussi, parce qu'honnêtement il ne me reste pas longtemps à faire la compétition, j'ai peut-être quelques années, ma carrière elle achève, donc avant de tourner dans ma carrière de spectacle, j'aimerais finir ma carrière sur une bonne note, et puis je mets vraiment mon focus sur vraiment l'amour de la performance. Je me fous un peu, c'est peut-être bizarre à dire, mais je me fous un peu maintenant des résultats. Moi je suis vraiment là pour les deux, les prochaines années, pour vraiment vivre l'expérience, et pour vraiment apprécier les compétitions. Voilà. Merci. 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 Merci.